Ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de mon Let's Play Earth of Iron 3 avec le Japon bientôt, bien sûr, pardon. Et déjà le mois de mai 1940, donc les choses ont bien avancé, mais l'Allemagne a encore à conquérir pas mal de pays, à commencer par la Pologne. Je ne sais pas ce qui se passe, pourquoi n'y vont-ils pas ? Mystère. Bon, moi je commence à avancer en Inde, c'est pas l'objectif principal, honnêtement à ce moment-là de la partie, je pensais déjà pouvoir m'installer en Europe pour préparer la guerre contre les Russes, mais bon, c'est pas grave, on va faire 100. Alors, où sont mes avions ? Je ne les vois pas, ils sont pas à la base, d'accord. Bon, je vais les poser là, et je vais compléter le groupe. Ou alors, je pourrais faire deux groupes plutôt. Qu'est-ce que j'ai foutu, là ? Je les ai mis où, mes avions, là ? Ah, je ne les ai pas mis au bon endroit. Ça commence bien, tiens. Voilà. Je vais peut-être faire deux groupes pour pouvoir bombarder deux endroits à la fois. Remarque, l'avantage, c'est que là, il y a vraiment un goulet où ils sont obligés de passer. Ce qui n'est pas forcément le cas ailleurs. Non, je vais compléter ce groupe-là pour l'instant. Alors, qu'est-ce qu'il se passe, là ? Donc là, ça se bat. Ouais, j'espère que ça va se gérer. Ah, il y a aussi une bataille aérienne en même temps. Il y a quand même du lourd, là. Mine de rien. Ah, j'en ai eu deux. Par contre, je pense que là, il y a de la défense. Non, c'est juste, en fait, qu'ils s'en vont, justement. D'accord. Donc, s'ils s'en vont, je pense que je vais les laisser partir. Je vais m'installer derrière. Là, je vais aller à leur rencontre. Je vais créer un convoi vers Trico-Malais. Alors, on commence à être loin de chez nous, hein. Ah, il n'est pas dans la liste. Peut-être qu'il faut que j'attende la nouvelle journée. Souvent, je crois que quand on prend un port, il apparaît dans la liste déjà à la fin de la première journée, mais... Peut-être pas. Trico-Trico-Trico-Trico-Trico-Malais. Alors, j'espère que j'ai bien noté le nom du port. Ouais, c'est ça. Alors, pour l'instant, évidemment, je n'ai pas de char, mais ça va venir un jour. Là, je m'inquiète un peu quand même de l'état de ma flotte. Non, ça s'est bien passé. Et celle-là... Alors, celle-là aussi. Donc là, j'ai fait la jonction. Tout le ravitaillement va venir d'un seul port. Ce sera Pondichéry. Je n'ai plus besoin de ravitaillement. D'ailleurs, je ne l'avais pas fait, Madras. Donc, comme ça, c'est mieux. Là, je n'ai pas de ravitaillement, donc ça m'inquiète un peu. Machilipatna. Ah, par contre, Machilipatna. Je l'ai fait, Machilipatna, là. Je ne comprends pas. Oui, c'est peut-être parce que j'en ai amené un peu trop, mais... Ah, ça m'embête. Je ne sais pas comment conquérir l'un, honnêtement. C'est tellement immense. Est-ce que je repars direct ? Oui, je pense que je vais tout de suite repartir. Par contre, je n'ai pas de navire pour m'escorter. Donc, il va falloir que j'attende en clair. Je vais déjà aller à Pondichéry. Ok. Alors, il y a beaucoup de batailles, là, mais... Pas forcément très importantes. Celle-là, c'est bon. Celle-là, je pense que ce sera bon. Celle-là aussi. Celle-là, finalement, je vais la gagner, même si après, à mon avis, je ne pourrai plus bouger. Du coup, le point de victoire, il va être à ma portée. Il va falloir que je fasse une double attaque, mais... Ça risque de me prendre un peu plus longtemps que prévu. Et puis... Celle-là, ça va être bon. Là, je ne peux plus attaquer pour l'instant. Encore. Ah, ça, c'est bon. Par contre, je ne risque pas grand-chose. Voilà, c'est lui qui va perdre. Bon, ça, c'est vraiment des petits navires. Alors, après, les petits navires... Il faut quand même les refaire, ça coûte, mais... Le coût reste quand même assez limité. Alors, ça, c'est où ? D'accord. Vous voyez, là, ça avance bien, finalement. D'accord. Lui, je l'ai fait faire demi-tour et j'ai envoyé mon QG, je pense. C'est pas mal aussi. Là, il va falloir que j'attende quelques heures. Je suis venu aider ma milice, ce qui n'est pas plus mal. Ma garnison. Alors, bon, bon... Là, je vais attendre qu'il soit parti, du coup, parce que c'est lui qui a voulu faire comme ça. Ok, là, c'est réglé. On va lui faire prendre la province et lui faire faire demi-tour après. Ah, bordel, pourquoi ça marche pas ? Voilà, c'est bon. Alors, je pense pas que j'ai... J'ai sorti de l'infrastructure pour l'instant. Je regarde si tout est bien lancé, histoire de conquérir toutes les îles, là. Non, c'est bon. De toute façon, l'infrastructure, c'est vraiment le truc qui est mis en dernier quand il n'y a plus rien à faire. Donc, là, il y en a quelques-unes qui se font, mais... Non, même pas, d'ailleurs. Je dis des bêtises. Non, il n'y a rien qui se fait. Il y a tellement de modernisation, de toute façon, que... Il n'y a vraiment pas grand-chose qui se fait pour l'instant. Pourquoi je suis à moins 8, là ? Ah, non, ça va gérer, ça. J'ai déjà gagné la bataille sur la capitale, là. Ça me surprend. Du coup, est-ce que je pourrais pas y aller, là, déjà ? À travers une rivière. Je suis obligé d'arrêter, là, pour me défendre. Ouais, non, il va falloir que je ramène un peu de renfort, j'avoue. Ou alors que mon organisation remonte, ça va me prendre un peu de temps. Bon, là, je pense que je vais tenir, hein. Le problème, c'est que c'est des provinces très, très montagneuses. Donc, j'ai l'impression que ça va lui prendre du temps pour bouger de sa province, là. Euh, c'est pas ça que je voulais faire. Ouais, c'est ce corps-là. J'embarque. On va aller là. Là, on va aller là, hors de déplacement. Je prends que de ravitaillement, hein, c'est l'horreur. Pourtant, tous mes ports sont ravitaillés, mais... Là, c'est un peu difficile, je trouve. C'est peut-être pas la peine d'insister. Ah, remarque, hein. J'ai quand même insisté. Merde, encore des... Bon, heureusement qu'on arrive en nombre avec mes... Avec mon infanterie. Finalement, ça va bien nous servir, parce qu'ils commençaient à être nombreux. Donc, là, ça pose pas trop de problèmes. Là, c'est bon. Le problème, c'est celui-là. Je crois que je vais pas y arriver, donc... Pour l'instant, je m'arrête. En fait, j'ai pas beaucoup de troupes, quoi, dans les parages. Bon, là, on va laisser l'organisation remonter. Là, ils vont se battre. Il va falloir que je commence à me méfier, parce qu'il y a beaucoup de combats, et... J'ai pas spécialement envie de perdre de navire. On va voir ce qu'il y a là. À mon avis, y'a pas trop de troupes. On va débarquer à côté, on ne sait jamais. On va être prudent. Ah, sérieux. Ce que je peux faire, d'ailleurs, je suis dans la même zone maritime. Je peux aussi débarquer... Ici. Ah, j'ai pas vu ce que c'était, là. Equipement de pontage. Donc ça, ça va être là. C'est bon, j'ai rattrapé mon retard. Capacité industrielle. Alors, évidemment, comme j'ai toujours un truc en attente, maintenant, il va falloir que je surveille ça en permanence. Parce que je vais pas me rendre compte quand il y aura un truc de près. Étant donné que j'ai la base aérienne, là. Non, je crois que j'ai une truc d'industrie, déjà, de lancer. Ouais. Celle-là. Donc celle-là, elle va passer au fond. Voilà. Alors, il y a quoi comme bataille, là ? Donc ça, ça n'a plus aucune chance de passer. Ok. C'est bête, parce que là, j'ai deux unités. Ah oui, alors, je me rappelle de cette... Là, il y a un fleuve. Enfin, c'est pas possible de passer. Ce qui rend les choses un peu pénibles. Ok, donc là, je peux me déplacer. Là, j'ai envie d'arrêter d'attaquer. C'était juste pour... Ouais, je vais arrêter de les attaquer. C'était pas la peine. Le but, c'est vraiment de leur piquer leur porc. Je pense qu'il n'y a personne. Il n'y a personne. Et là, c'est pareil. Il n'y aura personne, je pense. Ouais. Donc ça, c'est fait. Là, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je me lance ? Est-ce que j'avance ? Je pense que je peux avancer. Voilà. Il n'y a pas grand-chose à gagner dans ces provinces, évidemment, mais... Là, je peux rejoindre. Là, c'est bon, j'ai récupéré un peu d'organisation. Il y a peut-être juste trop de monde dans le port, en fait. Tiens, ma modernisation chute. Je vais peut-être quand même partir à reproduire. De nouveau, mais mon industrie va être efficace. Bon, là, ça va prendre des heures, je crois. Je vais partir en redéploiement stratégique parce que... Ça n'avance pas. Il n'y a plus personne devant nous. On va les pousser un peu. Là, c'est pareil. Je pense qu'ils ont un peu abandonné la position. Il faudrait que je prenne leur base aérienne. Ça tombe bien, j'y suis, d'ailleurs. J'espère que je vais gagner, là, parce que je trouve les chiffres pas très encourageants. On verra, mais... Alors, 6 d'industrie, c'est bizarre. Ah non, c'est parce que c'est ma modernisation qui se finit, à mon avis. J'espère, hein, parce que là, ça va me permettre de repartir un peu de l'avant. Ma flotte est sortie depuis un peu trop longtemps. Je commence à me méfier. Je me dis qu'elle va commencer à souffrir. Guerrilla. Donc, guerrilla, l'avantage principal, c'est que ça permet l'amélioration d'une tactique. Mais c'est vrai que, bah, s'il y a la consommation du QG, je ne sais pas, c'est un petit peu un avantage minime. Mais les tactiques, c'est toujours bon à développer, hein. Je ne sais pas si je l'ai dit, je ne l'ai sans doute pas dit souvent, mais... Les tactiques, c'est celle-là, donc... Ils utilisent une tactique... Contre-attaque. Bonus... Lui, il utilise attaque, lui, il utilise défense. Ce qui n'est pas très original, ceci dit. Lui, il utilise retardement. Attaque, défense. Donc, ça change au fur et à mesure, et donc, améliorer ces sciences-là, ça change les bonus qu'on a. Ah, zone urbaine, attaque, 4%. J'avais pas remarqué ça. Arme d'assaut. Arme d'assaut. Je ne sais plus où c'est. Normalement, c'est là, mais... Non, j'ai du mal lire. Arme d'assaut. Ah non, c'est là. Ah non, arme d'assaut. Restons saines. Oui, c'est là. C'est pour les ingénieurs. C'est bien de l'infanterie, mais c'est de l'infanterie un peu particulière. Donc là, la bonne nouvelle, c'est que je vais les priver de leur base aérienne. C'est de là que viennent tous leurs avions, là. Donc, on sera un peu soulagé de ce point de vue-là. Donc là, on va lui piquer. Après, on pourra lui détruire son unité quand il n'aura plus de ravitaillement. On pourra cueillir son unité assez facilement. Alors là, on va continuer à avancer. J'espère que mes avions fonctionnent encore. Ah, je ne les ai pas relancés, je crois. Putain, quel boulet. Frappe navale. Tout ce qui passe par là doit être frappé. Ça n'a pas l'autre au marché, mais... Et alors là, on va tourner par là. Non, on va retourner au port. On va laisser... Ensuite, on va laisser l'infanterie s'en occuper. Alors, ici, ça va me prendre encore un peu de temps. Là, je ne suis toujours pas prêt. Le problème, c'est que je risque de me faire couper en deux, là. Déjà qu'il y a des problèmes de ravitaillement, donc... Enfin, c'est quand même une zone... Difficilement accessible. Là, je vais attaquer ici. Oh, je n'aime pas ça. Pour l'instant, c'est qu'il vient avec uniquement des petits navires, donc... Il accompagne son porte-avions... Avec quand même du pas très lourd, c'est le moins qu'on puisse dire. Ah, là, il commence à me saouler, j'avoue. Heureusement que je ramène pas mal d'infanterie. En plus, les unités sont très très lentes, évidemment. Là, ce n'est pas accessible. Oui, c'est parce que j'ai du boulot, là. Bon. Bah, du coup, il faut qu'on tourne. On va aller par là. Lui, il peut continuer. Alors, ici, il faut que je fasse du ravitaillement, malheureusement. Sur Cochin. Je vais faire seulement sur Cochin, je crois. Et je vais laisser tomber Mangalore pour l'instant. Je vais rejoindre les deux zones pour éviter de faire deux convois. Tout simplement parce que je commence à être un peu juste, là. J'ai augmenté récemment, quand même. J'ai... Fermé. Il faudrait que je supprime... Je vais peut-être supprimer celui-là, tant pis pour l'approvisionnement. J'ai augmenté mon nombre de ports de façon radicale. Il faut que je fasse plus de convois. Je suis en train d'en faire 80. Il m'en faudra bien 80, je crois. Ce n'est pas trop. Oh, bien, là. Un joli encerclement. Du coup, maintenant, il serait intéressant quand même que j'avance ici. Mais mon organisation remonte pas très vite sur ce genre de terrain. Je crois qu'il va vraiment me falloir des renforts. Je pensais y arriver avec deux unités, mais ce n'est pas gagné. Je vais voir ce qu'il y a là. On est... Ils sont à 120%. On est à 15%. Pénalité de traversée de fleuve, moins 61%. Terrain, moins 55%. Bon, difficulté, c'est normal. Je pense que j'aurais intérêt à passer... Il faudrait que je passe la rivière, là. Il va vraiment falloir des unités en plus. Malheureusement, les unités en plus ne sont pas prêts d'arriver. Là, je pense qu'il essaie d'attaquer, mais... En fait, s'il attaque, il va se retrouver avec les mêmes problèmes que moi j'ai. Sauf qu'il a des unités beaucoup moins. Et merde, là, j'ai plus de ravitaillement. Mon plan diabolique a échoué. C'est pas grave, on va faire autre chose. On va... On va débarquer directement. Ça revient au même. Il est parti de son port, là. Oh merde, il m'a directement repris le truc, là. Bon, c'est pas grave. C'est loin, je ne vais pas m'en occuper trop. J'ai encore une autre base aérienne à gérer, là-haut. Ah, il y a trop de milices, là. Il va y avoir un petit réglage. J'ai vu qu'on en a fini avec cette modernisation, là. Ça coûte trop cher. Alors, ici, on se retrouve à se battre. Ok, donc on va pouvoir passer à l'action. Une unité suffira. C'est vrai que je suis un peu inquiet. Il y a beaucoup de navires, mais le but, évidemment, c'est de... De me débarrasser de tous les... De tous les ports pour qu'on ait plus tous ces navires, justement. Et je pense que là, ça commence à être bon. Après, il lui reste... Il ne faut pas que j'oublie ces trois, là. Et puis après... Bon, après, on est loin, hein. Quand on est ici, je ne sais pas si... Il doit pouvoir aller jusqu'ici avec des navires un peu modernes. Il doit avoir la distance qu'il faut pour opérer, mais... Du coup, ça fait loin, quand même. Ça fait beaucoup de ports à garder. Ah, je n'ai pas gardé. J'ai perdu une province. Ce n'est pas grave, ça doit être près de Singapour. Sauvegarde. Je vais en profiter, je crois, pour arrêter la vidéo. Voilà, ça c'est bien. Ah, là, je crois qu'on va devoir se battre parce qu'il avait des navires ici. Voilà. Bon, je pense que je devrais pouvoir en couler. Il y a celui-là qui n'est toujours pas réparé. Je ne sais pas si c'est le même que d'habitude, mais... En tout cas... Ah, j'ai perdu un transporteur. Il faut que je me méfie, quand même. Et je n'ai toujours pas coulé ce porte-avions. Je vais essayer de le poursuivre. Je n'ai pas réussi à le poursuivre. J'ai été arrêté par quelqu'un. Du coup, ils ne vont plus être là. Ce n'est même pas la peine. Alors, il va falloir que je me réorganise un peu. Je vais arrêter la vidéo ici. Ça m'embête d'avoir perdu un transporteur. Parce que, en fait, je crois que... Je n'ai plus rien pour les remplacer. De mémoire. Ouais. C'est ennuyeux. Bon, je m'arrête là. Je vous laisse. Et je vous donne rendez-vous demain pour la suite de ce Let's Play. Au revoir.